Bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous accueillons Maud Joseph, directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne qui vit entre Kiev et Paris. Elle va nous parler ce soir depuis Paris, mais elle vit également à Kiev. Et je remercie Adriana Récord, son homologue à Bucarest, qui nous a mis en relation. À la tête de la CCI franco-ukrainienne depuis septembre 2019, Maud Joseph a plus de 20 ans d'expérience en France et en Ukraine dans l'univers des médias, du marketing et de la communication. Et depuis 10 ans, depuis 2013, elle vit à Kiev. Maud Joseph, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai été ravi qu'on puisse organiser cet entretien. Alors, évidemment, on ne va pas rentrer dans des aspects géopolitiques de ce qui se passe aujourd'hui, ou peut-être un petit peu. Mais surtout, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir comment vous vivez, vous, en ce moment, la situation à Kiev. Quel est votre quotidien ? Alors, depuis le 24 février 2022, ma vie a été bouleversée, comme celle de tous les Ukrainiens. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je vis entre Kiev et Paris, ce qui n'était pas le cas avant, puisque je vivais complètement… J'avais refait ma vie en Ukraine, ou continué ma vie en Ukraine. Et voilà, donc, c'est la chose qui a le plus changé. C'est que maintenant, je suis moins en Ukraine, plus souvent à Paris. Comment je le vis, c'est difficile au quotidien, c'est difficile de ne pas être sur place. C'est pas difficile de… Au départ, c'était difficile de ne pas se sentir proche de nos amis, des Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est toujours difficile, parce que la vie a changé. Et qu'en plus qu'on n'est pas sur place, on dépend des informations, des chaînes Telegram. Parfois, on est plus angoissé qu'il ne le faudrait. Parfois, on a quelques heures de décalage quand on souhaite déconnecter, puisque j'ai la chance de pouvoir déconnecter de l'information. Et voilà, donc, c'est pas une période qui est facile au quotidien. Oui, mais je suppose que vous l'avez vécu d'autant plus durement quand Kiev, ce qui peut être toujours le cas, a été bombardé dans sa chair, en plein cœur. Aujourd'hui, il semblerait que le conflit se soit concentré au centre, à l'est du pays. Il n'empêche qu'à Kiev, vous restez en état d'alerte continu. Les gens restent en état d'alerte. Oui, on reçoit toujours, parce que j'ai gardé l'application pour les alertes. Donc, c'est quasi quotidien, parfois plusieurs fois par jour. En fait, on va dire qu'à partir du début de l'été, c'était plus calme dans la région de Kiev. C'est pour ça qu'on l'abordera certainement après. C'est pour ça que nous avons repris nos activités en présentiel à Kiev pour la Chambre de commerce. Et ensuite, depuis le 10 octobre, je le sais exactement, puisque j'étais à Kiev la semaine précédente et je suis rentrée chez moi à Paris le 9 octobre. Donc, je sais que le 10 octobre, à nouveau, Kiev a été réattaqué. Voilà. Et on l'a vu encore ce week-end à Dnipro. C'est toute l'Ukraine qui vit au quotidien des bombardements. Ce n'est pas uniquement le Donbass ou la région de Kersone. C'est vraiment la vie des Ukrainiens et est en alerte chaque jour, chaque minute. Effectivement, Dnipro qui est une ville qui n'est pas complètement à l'est, qui est plutôt plus centrale. Oui, oui, parce que souvent, on entend Dnipro, une ville de l'est d'Ukraine. En réalité, elle est au centre. Mais quand on regarde la carte, oui. Ce que vous dites, d'ailleurs, sur le fait que vous avez voulu montrer que les activités ont repris malgré tout à la Chambre. Quand j'ai regardé le site de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-ukrainienne, c'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est qu'à des dates très récentes, il y a des réunions. On voit des gens qui font des choses comme si de rien n'était. Est-ce que quelque part, c'est une décision, un choix délibéré de dire aussi que malgré tout, la vie continue. On veut que la vie continue et on veut que nos activités continuent. Alors, oui, au-delà du bouleversement de nos vies personnelles, il y a eu aussi le bouleversement de notre façon de travailler. Parce qu'au début, je vais répondre, parce qu'il y a eu plusieurs phases quand même dans cette guerre. Au tout début, on va dire que tout s'est arrêté, sauf pour les banques. Les banques françaises ont, dès le premier jour de la guerre, été ouvertes. Je parle aussi des… c'est aussi le cas, par exemple, pour les laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi et Servier. Ils ont toujours continué à aider la population. Il y a eu de gros dons qui ont été faits. Donc, oui, dans un premier temps, j'ai perdu le fil. Vous disiez que vous aviez repris vos activités. Oui, on a repris les activités au maximum. Tout d'abord, on est repassé en mode online, comme très rapidement, puisqu'on avait l'habitude avec les deux ans de Covid qu'on venait de passer. Donc, tout de suite, on a repris le contact avec l'ensemble des membres. On a commencé par une réunion de comité finance parce qu'il était important pour tout le monde de savoir ce qui se passait avec le taux de change, la situation macroéconomique et tout ça. Donc, on a eu tout de suite une réunion du comité finance. On a vu qu'elle était très suivie, beaucoup plus qu'en temps normal. Donc, on s'est dit, après, on a enchaîné avec le comité RH. L'idée était de savoir comment chaque entreprise française faisait pour savoir où étaient ses employés, comment elles géraient la situation. Excuse-moi, je vous coupe. Vous avez combien de membres ? Alors, avant la guerre, on avait 160 membres. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on espère qu'on n'en a pas trop perdu. Donc, on a commencé rapidement à faire des réunions online. Dès le mois d'avril, on a commencé à faire une conférence à Paris retransmise sur YouTube sur qu'est-ce que la guerre en Ukraine a changé pour nos économies mondiales. Donc, on a commencé à faire une première réunion à Paris qui a très bien fonctionné. Et dès le mois de juin, le 2 juin exactement, nous avons refait un premier événement à Kiev en sous-sol. Mais parce qu'on a senti que c'était nécessaire, c'était nécessaire que nos membres se revoient, puissent discuter, échanger de la situation. Et puis, eux qui n'étaient pas seuls, puissent discuter de la façon dont ils ont géré déjà cette première partie de guerre. Donc, on a fait une première réunion présidentielle qui a très bien fonctionné. C'est pour ça que ça nous a donné le courage de continuer. Et on avait un événement qui est le prix de la femme d'affaires. C'était la quatrième année. C'était un événement qu'on avait lancé en février, en novembre, la dernière édition, la quatrième. On l'avait lancé en novembre 2021. Et on avait, juste avant le début de la guerre, reçu les 170 candidatures de femmes entrepreneurs. Donc, c'est notre concours qui s'appelle « Estvorino Jinkami », qui veut dire, qu'on a traduit en français, le prix de la femme d'affaires. Voilà, donc on avait ces 170 candidatures qui avaient concours à notre prix. Et on s'est dit tout de suite, il faut qu'on fasse ce prix. On verra après comment on fera la cérémonie et quand on la fera. Et là, on a senti qu'en mois de juillet, il était possible de le faire. Donc, très rapidement, on a mis en place une cérémonie en petit comité. On a fait venir nos finalistes, les membres du jury, l'ambassadeur. C'était quand, ça ? C'était exactement le 12 juillet, à Kiev. Donc, on était tous à Kiev et c'était retransmis online. Mais ça, on l'avait déjà fait en 2020. On avait fait aussi une version retransmise online. En 2021, non ? En 2020. En 2020, d'accord. Oui, en 2021, on avait réussi à faire du présentiel parce que les règles du Covid s'étaient assouplées. D'accord. Voilà, donc en 2020, on a repris la configuration 2020. Très peu de monde sur place et une rediffusion online du prix de la fin d'affaires. C'est important pour nous de continuer. Et je suppose, Maud-Joseph, que, vous allez nous le dire, que la charge de travail a été beaucoup plus importante. Je suppose que des sollicitudes ont été reçues par la Chambre, que ce soit de la part des autorités françaises ou autres. Est-ce que vous vous êtes sentie particulièrement interpellée, dans le bon sens du terme, j'espère, par différentes structures, personnalités, précisément parce que vous étiez la directrice de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne à Kiev ? Pas tout de suite, puisque finalement, nos chambres de commerce sont connues dans nos pays. Donc, en Ukraine, on est un acteur français phare de l'économie. En France, ce n'est pas forcément le cas. Donc, il a fallu se faire surtout connaître auprès du ministère des Affaires étrangères de Bercy. Après, on a pu avoir quelques réunions pour représenter l'Ukraine, pour dire qu'il ne fallait pas abandonner l'Ukraine, qu'il fallait aider l'Ukraine. Très rapidement, le président Zelensky a demandé aux entreprises, au bout de trois semaines, de reprendre le travail, vraiment, parce qu'il fallait faire tourner l'économie. Donc, c'est un sujet qu'on a entendu. Donc, on a beaucoup discuté avec Bercy et le MEE pour faire revenir un service économique. Excusez-moi, je précise pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en Roumanie, que Bercy, c'est le ministère des Finances, en fait, en France. Oui, voilà. Et donc, très rapidement, on a commencé aussi à travailler à Paris. C'est pour ça qu'on a fait quelques conférences à Paris aussi. C'était pour garder, pour rappeler que l'Ukraine est en guerre, rappeler que l'Ukraine a besoin de la France et du soutien de la France. Alors, pour revenir aux événements, oui, en fait, on est passé du jour au lendemain avec la guerre à une gestion du personnel et professionnel du jour après jour, puisqu'on ne pouvait pas planifier au-delà de la journée. Donc, c'est assez perturbant quand on a l'habitude d'avoir une planification de nos événements à un an, deux ans. Voilà. Après, on est passé petit à petit, de la semaine après semaine. On essaie au maximum, dès que c'est possible, d'organiser du présidentiel. C'est pour ça que vous voyez sur notre site Internet. Mais tout peut changer au dernier moment. On avait des événements qui étaient prévus, par exemple, après le 10 octobre. On a fait une pause, on a réfléchi, on a vu comment ça se passait. Pour les événements à Kiev, maintenant, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant, nos questions, quand on fait un événement, c'est est-ce que vous avez un abri ? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous avez un générateur ? Troisièmement, est-ce que vous avez Starlink ? Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est à chaque événement, est-ce qu'il y a un abri à côté ? Est-ce qu'il y a un générateur ? Est-ce qu'il y a Starlink ? Est-ce qu'il y a, pardon ? Ah oui, Starlink pour la connexion. Starlink pour avoir Internet, pour qu'on puisse… Parce qu'en fait, tous nos événements parisiens sont retransmis à Kiev en simultané. Donc, il faut une connexion Internet. Et quand ça se passe à Kiev, c'est retransmis en ligne. Donc, voilà, il faut une connexion. D'accord, d'accord. Dans quel état d'esprit se trouvent ces entrepreneurs français, avec toujours plus l'envie de rester, d'aider l'Ukraine et d'investir en Ukraine, est-ce que vous les sentez plus fragiles, plus fébriles ? Quel est leur état d'esprit de façon générale ? Aujourd'hui, pour eux, il y a un vrai lien avec l'Ukraine. Et ils ne lâcheront pas, ils continueront leur entreprise. Je pense à des agriculteurs qui, en plus de la guerre, d'avoir dû semer, récolter sous les bombes, aujourd'hui, ils cherchent des solutions parce qu'il y a un problème d'export du grain. Et ils cherchent des solutions pour… Il y a, par exemple, un agriculteur de la région Ziditomir qui, pour pouvoir conserver son grain, a créé une usine, a investi dans une usine d'huile de soja, pour que son soja puisse être transformé, pour qu'il puisse le conserver, pour le vendre différemment. Voilà. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs sont dans une phase où ils réfléchissent à l'avenir et ils essaient de se repositionner. Et précisément, cette année, pour l'avenir proche, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à ce que vous avez vécu l'année dernière, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va se passer ? Est-ce que vous pensez à des différentes options de survie ? Quelles sont les nouvelles idées qui sont apparues par rapport aux deux années qui viennent de s'écouler ? D'abord, pour commencer, nous avons reçu une subvention grâce à la solidarité du groupe des fonds de commerce. Nous avons reçu une subvention fin d'année dernière de CCI France. On est très soutenus aussi par CCI France International. Je ne suis pas seule. Quand je suis à Paris, je ne suis pas seule. Tous les services de CCI France International m'aident au quotidien. Comment on voit l'avenir ? La première, c'est qu'on a décidé justement de soutenir les entrepreneurs français en Ukraine en créant un fonds d'aide. Donc, on va lancer un appel à dossier, je pense, au cours du deuxième trimestre. L'idée, c'est de financer des études pour ces entrepreneurs, pour qu'ils puissent se repositionner, tester de nouvelles façons de se développer avant toute la période de reconstruction qui nous attend. Et comme ils sont déjà présents, je pense qu'ils pourront vraiment participer à cette reconstruction. Ce sera plus facile pour eux puisqu'ils sont déjà sur place, ils connaissent le pays. Voilà. Donc, c'est un premier point. J'essaie d'imaginer, au cours du premier semestre, un grand dîner caritatif pour aider l'Ukraine à Paris. On va essayer de le monter, on va commencer à travailler dans les jours qui viennent. Ce qui était important pour nous, c'est d'essayer de garder au maximum nos rendez-vous phares. Donc, pour l'instant, ils sont programmés. Donc, le prix de la femme d'affaires, l'Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine. C'est pourquoi je retourne à Kiev dimanche pour la semaine. Donc, on va commencer avec l'Assemblée générale. Ensuite, on lance en février le prix de la femme d'affaires. En mars-avril, ce fonds d'aide aux entrepreneurs, on va lancer une série de podcasts qu'on avait lancées pendant la crise du Covid. Donc là, je pense que d'avoir, de connaître des histoires des entreprises françaises en Ukraine, ça peut être, ça sera intéressant. Dans votre entourage, Maud-Joseph, quel est le, dans votre entourage professionnel, j'entends, quel est le sentiment qui prénomine ? Et chez les Ukrainiens aussi que vous connaissez, les entrepreneurs ou autres que vous connaissez, c'est un sentiment de rage, de colère, d'envie d'aller de l'avant ? Qu'est-ce qui prédomine ? Et éventuellement, quel est le sentiment qui prédomine chez vous en tant qu'expatriée française ? Alors, tout ce que vous dites, c'est la rage, la colère, parce que fondamentalement, c'est une guerre qui est incompréhensible. C'est une guerre comme il n'en existe plus. Aujourd'hui, l'armée russe commet des atrocités en Ukraine pour aucune raison. Donc, c'est vraiment, je suis très en colère. Je suis aussi en colère parce qu'on peut tous laisser faire depuis 2014. Par contre, les Ukrainiens ont une force. Ils vont de l'avant, ils continuent. Et nous croyons tous, grâce à eux, à la victoire de l'Ukraine. C'est ce qui nous tient. Et c'est pour ça qu'on se dit que 2023 sera sans doute l'année de la victoire. Et qu'après, ça sera l'année de la reconstruction et des plus belles années de l'Ukraine. Comment jugez-vous la façon dont les médias occidentaux, alors ils sont évidemment divers, et chacun d'eux couvre le conflit de façon différente, même si beaucoup de faits sont similaires dans ce qu'ils rapportent. Mais quelle est votre opinion sur, de façon générale, la manière dont les médias couvrent le conflit ? Alors, déjà, globalement, je trouve qu'aujourd'hui encore, ils le couvrent et c'est déjà une bonne chose. Parce que souvent, dans les premiers jours de la guerre, à Paris, on disait, dans trois semaines, on n'en parlera plus. Et je suis contente que mes contacts parisiens aient eu tort, parce qu'aujourd'hui encore, on le voit chez vos confrères, tous les jours, on rappelle qu'il y a une guerre en Ukraine, une guerre russe en Ukraine. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt, ça me réjouit. On va dire qu'au départ, en France, tout le monde pensait que ça n'allait pas durer aussi, parce qu'on pensait que l'Ukraine allait perdre très rapidement. Donc, globalement, je peux dire que j'ai trouvé que, même si sur les plateaux, il y avait pas mal au départ de propagandistes russes qui étaient invités sur les plateaux français, aujourd'hui, ça serait vraiment calmé. Tout le monde a ouvert les yeux sur ce qui se passe et la réalité des choses. Même s'il faut se battre au quotidien encore et le répéter et le dire encore, l'idée de la Grande Russie est toujours présente dans les esprits français, mais les choses changent quand même. Le discours a changé. Une dernière question, Maud-Joseph. Quel message voudriez-vous envoyer aux auditrices, aux auditeurs roumains ? La Roumanie, comme la République de Moldavie, entre autres, ont beaucoup participé et continuent de participer à l'aide aux réfugiés, en particulier. Vous êtes sur RFI Roumanie. Quels seraient vos mots pour notre public ? Je voulais surtout les remercier. Merci à tous d'avoir aidé, d'aider au quotidien à l'Ukraine, d'avoir accueilli les Ukrainiens dès le premier jour de la guerre. Ça, je pense que tout le monde s'en souviendra. avec tous les pays comme la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, tous ces pays qui ont aidé l'Ukraine dès le premier jour, qui ont fait prendre conscience au pays de l'Europe, un peu plus à l'Ouest, que c'était un enjeu pour plus tard, que c'était une guerre, qu'il fallait aider l'Ukraine. Voilà, merci. Moi, Joseph, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon retour à Kiev et une bonne continuation dans vos activités. Merci, j'ai été ravi de vous avoir. Merci, Laurent. Merci, et chères auditrices, chers auditeurs, vous savez, comme d'habitude, que cette émission, vous pouvez la retrouver, la vidéo de cette émission, notamment sur la page Facebook de RFI Roumanie et sur le site rfi.ro. Merci à vous. Weekend Plakote, au revoir.